bonjour à tous alors ce que je vous présente ici c'est un modèle réduit mais qui est destiné aux ados ou aux adultes alors la qualité fabrication est vraiment top je trouve que la structure est très rigide tous les polymères sont bien dimensionnés alors je vous montre ici la coque semi rigide s'enlève facilement elle est maintenue en place par des agrafes vous avez à ce niveau des agrafes de remplacement voilà le type d'agrafe je vous montre en détail la forme qu'elles ont elles viennent simplement se passer dans les trous ici quand vous avez la coque en place vous avez quatre trous au niveau de la coque et les petites agrafes viennent se mettre en place il y en a quatre et vous en avez cinq de rechange au cas où vous viendriez en perdre alors au niveau de la qualité fabrication alors la coque est semi rigide comme je vous l'ai dit c'est du classique par contre regardez un peu le niveau de finition c'est vraiment top c'est vraiment du modèle réduit c'est pas c'est pas un jouet c'est vraiment en une entrée dans le monde du de la rc ici voyez le moteur brushless équipé d'un large radiateur pour son refroidissement le module de communication qui est en principe étanche vous avez les quatre roues motrices avec amortisseur indépendant c'est vraiment de la belle fabrication la coque est bien bien épaisse bien costaud il y a des roulements au niveau des axes franchement un beau véhicule alors au niveau de ce qui est livré avec vous avez donc la voiture bien sûr vous avez deux batteries comme celle ci qui sont en lithium ion c'est du 7 volts 4 en 1500 milliampères heures avec un convertisseur à mettre sur un chargeur usb qui convertit donc le 5 volts en 7 volts 4 pour la charge alors je vous conseille d'utiliser des chargeurs de téléphone de 2 ampères si vous avez ou plus parce que j'ai relevé une consommation de 1 54 ampères au maxi durant la charge donc bon alors si vous avez un chargeur de puissance inférieure c'est pas grave ça allongera simplement le temps de charge mais un 2 ampères c'est l'idéal d'un point de vue sécurité livré avec vous avez une pochette kevlar enfin en tout cas pochette inifugé qui est vraiment très bien en tout cas pour les batteries lipo dans le monde de la radiocommande on utilise souvent des batteries lithium polymère plutôt que des lithium ion puisqu'elle donne plus d'énergie en instantané mais elles sont plus sujettes à des risques d'incendie de déformation etc donc même pour les batteries lithium ion c'est toujours très bien de recharger vos batteries en les plaçant dans une pochette comme ceci fermez bien votre velcro vous laissez juste les câbles sortir par un bord et ça protège en risque aussi un risque d'explosion de la batterie déformation etc au moins vous nous limiterez les risques d'incendie avec ce genre de pochette c'est très bien encore une fois pour lithium ion lithium polymère vous pouvez vous stocker en permanence vos batteries là dedans même si vous les utilisez pas c'est toujours une sécurité qui est très bien venu au niveau de la documentation elle est claire les multilingue dont le français donc vous avez une partie en français ici qui explique les manipulations elles sont vraiment très simples au niveau de la télécommande prise en main excellente en principe vous la tenez alors de la main gauche et ici vous avez la molette de direction vers l'avant pour tourner à droite vers l'arrière pour tourner à gauche ici vous avez la gâchette accélération en marche avant et si vous la poussez à l'autre sens marche arrière d'accord alors la seule chose qui n'est pas fourni ce sont les trois piles de type AA qui sont nécessaires pour la télécommande c'est la seule chose qui manque pour faire fonctionner immédiatement la voiture au niveau de l'allumage c'est simple le bouton d'allumage ici vous avez un trim si jamais votre voiture tire à droite ou à gauche vous pouvez ajuster la direction pour bien centrer les roues ici c'est l'ajustement du throttle c'est à dire de l'accélérateur qui vous permet de réduire la vitesse ou l'amener jusqu'à 45 km heure annoncé et franchement elle y va alors je vous montre un peu ce que ça donne malheureusement il pleut dehors donc pas faire une vidéo aujourd'hui mais regardez un peu la réactivité du moteur c'est assez et sa tendance le couple de renversement est assez conséquent ça réagit vraiment très très bien c'est une petite bombe alors à noter les phares qui s'allument franchement la voiture est très solide très réactive ça elle franchit pratiquement tout alors les pneus voyez les dessins ça accroche bien sur tous les revêtements si son souffle alors il participe à l'amortissement c'est d'ailleurs mon seul point d'inquiétude voyez le pare choc au niveau arrière qui est flexible il est bien flexible mais ce sont les seules parties assez fines mais bon il ya quand même l'amortissement des pneus lors d'un choc par contre si vous tapez en centre il pourrait casser mais toutes les parties se remplacent facilement c'est maintenu par des petites vis un modèle exemplaire j'en suis ravi pour le prix c'est vraiment une petite bête de course